Depuis plus de 15 ans, elle fait partie des visages les plus charismatiques du cinéma français. Humoriste de talent, actrice, réalisatrice, elle s'adapte à toutes les scènes. Elle s'est l'impulsante Aïssa Maïga, vous êtes dans l'émission Afro People qui raconte les succès storiques de notre fierté africaine et afro-caribéenne. Et je suis Vanessa Soya. À l'âge de 4 ans, elle quitte Dakar où réside sa mère, Sénégalo-Gambienne, pour la région parisienne. Accompagnée par son père, journaliste politique malien, proche du président burkinabé, Thomas Sankara. Mais à 8 ans se produit un drame, son père décède. Elle sera élevée par son oncle et sa tante. À 14 ans, elle est pleine d'espoir avec des débuts prometteurs. Elle est aperçue dans la comédie musicale, la nuit la plus longue. Au folie bergère, sa passion, son envie de poursuivre la mène au conservatoire de Saint-Denis où elle suit des coups de théâtre après le bac. En 1996, elle apparaissait dans son premier long-métrage, Sankara Bo, de Denis Amar. Un tremplin pour la suite de sa carrière. Aïssa Maïga sera connue du grand public grâce au rôle de Cassia dans les poupées russes de Cédric Clapiche. Et Farida dans l'un reste, l'autre part de Claude Berry. Deux ans plus tard, elle est impressionnante dans le rôle principal du film à succès de Bamako, d'Aderamane Sisoko. Ce qui lui permettra lors de la 32e cérémonie des Césars d'être nominée dans la catégorie Meilleur espoir féminin. On la retrouve aussi dans le premier rôle féminin de la minissérie historique Toussaint, l'ouverture de Philippe Niang. Elle cumule une immense et belle filmographie, une véritable consécration. 2016 marque la sortie du film Bienvenue à Marli Gaumont, de Julien Rambaldi. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez vu aussi? Vous n'avez jamais vu de noir? Cet récit touchant sur l'immigration d'intellectuels africains à travers l'histoire de la famille Zahiroz, du comédien Kamini. Elle y joue Anne, la mère de famille. La même année, elle incarne Salie dans Il a déjà tes yeux aux côtés des Luciens Jean-Baptiste. Elle parvient à imposer son jeu à l'international. Dans une interprétation remarquable dans Blanco et Nero, le film de Christina Comeccini, un premier rôle féminin joué en italien qui lui a valu deux prix. Celui du cinéma est donné et festival de Bastille. La série dramatique irlandaise, Tekken Down, réalisée en 2018. Mention spéciale pour cette amoureuse des langues qui a su sublimer à l'écran l'accent ivoirien du personnage de la série de bande dessinée Aya de Lepourou. Bien avant 2016, elle a tourné en Afrique du Sud dans Comatose de Mikédoube, dans lequel elle a tenu le premier rôle féminin. Et même si cela n'est pas facile, les mots peuvent chasser les mots de nos sociétés. Partons du constat que nous avons besoin d'une société plus respectueuse de la diversité culturelle, où le talent et l'intelligence des minorités visibles devraient être reconnus et mis en avant. Aïssa Maïga publie en 2018 le livre témoignage qu'elle a co-écrit « Noir n'est pas mon métier », dans lequel 15 autres comédiennes françaises d'origine, africaines et afro-caribéennes, livrent aussi des moments assez difficiles dans le cinéma français et à la télévision. La même année, lors du Festival de Cannes, Aïssa Maïga initie une marche symbolique pour dénoncer la sous-réprésentation des Africains et afro-caribéens dans l'univers culturel en général. Diaspora est le collectif formé par ces dames qui vient porter cette vision à atteindre. Celle d'une juste représentation du visage pluriethnique dans la société française. Un discours percutant qu'elle a repris au César 2020. Oui, Aïssa Maïga reste un véritable symbole de résilience. D'ailleurs, nous vous invitons à suivre le documentaire qu'elle a co-réalisé récemment pour cette cause. Et nous en sommes si fiers. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio